Ce mardi 10 janvier, d'en touche pas à mon poste sur C8, les chroniqueurs ont témoigné des mésaventures qu'ils ont pu vivre en tant que célébrité. L'occasion pour Kelly Vedovelli de revenir sur les menaces dont elle a été la cible de la part d'un homme qui venait en bas de chez elle. Du lundi au vendredi, Cyril Hanouna est aux commandes de son émission partouche pas à mon poste sur C8. Ce mardi 10 janvier, il a donc repris les rênes du divertissement en évoquant différents sujets d'actualité. Il est notamment revenu sur l'agression de Caroline Margeridon survenue dimanche dernier à Saint-Ouen. L'acheteuse d'affaires conclue sur France 2 a été agressée et volée alors qu'elle regagnait sa voiture sur un parking. Avec ses chroniqueurs, Cyril Hanouna s'est demandé si la célébrité et la médiatisation ne seraient pas parfois dangereuses. Un sujet qui a permis aux membres de l'équipe de se confier sur leur histoire personnelle. Kelly Vedovelli importunée par un homme en bas de chez elle si Gilles Verde a été très émue en révélant être victime de menaces et d'intimidation, Kelly Vedovelli a aussi partagé une expérience négative. Il faut aussi apprendre à ne pas poster en direct quand tu es quelqu'un d'un petit reconnu, pour pas qu'on sache où on est, a-t-elle tout d'abord conseillé. Et de poursuivre, j'ai fait l'expérience d'un homme qui me retrouvait tous les soirs après l'émission à Boulogne. De base, j'habite dans le sud de la France et quand je me retrouvais dans le sud de la France, il était vraiment en bas de chez moi. Quand tu vois le mec à ta fenêtre écrire sur les réseaux. Que tu es confronté à la personne physique. Tu as envie de fuir ou de lui sauter dessus. Tu ne sais pas quoi faire tellement que tu as la haine de la personne. Tu ne sais pas comment réagir. La police présente pour l'aider, mais dans une certaine mesure la chroniqueuse a ensuite expliqué avoir eu de la chance d'avoir pu compter sur la police qui s'est montré assez réactive pour la sortir de cette situation à maintes reprises. A chaque fois que je les appelais, ils venaient le récupérer, a-t-elle dit. Mais leur intervention s'arrêtait là, à son plus grand regret. Quand ils te disent que tant qu'ils ne passent pas à l'action, ils ne peuvent rien faire, je leur disais, j'ai peur, je n'ai pas envie qu'ils passent à l'action. Si est-il délicat, a-t-elle conclu. A lire aussi Kelly Védovelli, la chroniqueuse de TPMP explique pourquoi elle porte désormais des lunettes à l'antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada